tu regardes pierre dans la tête d'un pro et il faut et ça il faut ça il faut ça tu vas adorer pour le coup ça c'est pas cher en fait j'ai un peu peur d'être dans la tête d'un pro quoi parce que tu as été trop compliqué pendant plus de pendant près de 15 ans tu as été pro toi mais il faut que tu vois ce que font les pros du poker je vais vous dire sincèrement un moment il y a avant les années 2010 en 2008 2009 je jouais vraiment beaucoup et je m'étais dit peut-être que quand j'arrêterai le rugby c'est un truc qui pourrait m'intéresser pendant un an d'essayer de faire régulièrement des tournois d'essayer de payer et puis et puis après l'embellie un peu des bons résultats est passé et puis non puis après je suis passé à autre chose je l'ai pas fait finalement mais mais donc dans la tête d'un pro j'y suis pas du tout en ce moment c'est pour ça que je regarde pas mais c'est bien que tu as eu cette intention là parce que tu sentais que tu progressais et qu'il y avait quelque chose à faire là je suis convaincu alors pour le coup je sais pas si on en parlera après mais qu'il ya un c'est un pour moi un vrai sport en tout cas les tournois le cash game c'est encore différent mais ça c'est sûr il ya une vraie expérience du week-end à partager il ya un vrai rapport à la performance et on voit que plus on joue mieux on joue donc effectivement il ya sûrement beaucoup de conseils à prendre notamment sur ces vidéos mais j'ai pas le temps de le faire en ce moment et c'est ça quand tu as dit là tout à l'heure que ça te ça te beauté peut-être de t'y consacrer un petit peu plus à ce moment là tu te carrément tu te voyais enchaîner les tournois voyager pour faire différents tournois ça ça des mecs qui viennent d'un peu partout mais sincèrement c'est une vie qui m'a qui m'a intrigué je me suis dit voilà faire ça tout le temps toute l'année c'est en même temps très compliqué mais en même temps oui j'avais j'avais ce cette curiosité là et prague je sais il ya beaucoup beaucoup de destinations déjà en europe qui sont sympas alors sur le sur le plan mondial c'est encore mieux c'est une vie vraiment particulière mais voilà je trouvais que ça se rapprochait vraiment du sport de haut niveau ouais exactement c'est clair et même mais moi ce que je craignais un peu c'était le côté solitaire alors enfin qui est moins le cap parce qu'il ya des teams etc donc on part rarement seul mais c'est vrai que on passe vachement de temps aux tables et tout ça c'est pas intéressant tu as intérêt d'être avec des mecs de ton niveau parce que sinon s'ils sont moins forts que toi finalement tu te retrouves seul à table et s'ils sont plus forts que toi tu te l'habites dans la chambre ou au bar quoi